Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer un PC gamer dans un sale état. Mon client a voulu changer le ventirad lui-même. Résultat, il a fait tomber son processeur Ryzen par terre, donc les pins sont pliés. Et pire encore, il a réinstallé le processeur sur la carte mère avec les pins pliés, pensant que ça allait rentrer, donc il a aussi endommagé le socket. Donc ce PC est équipé d'une carte graphique Sapphire RX 5600 XT. L'ensemble est très sale, donc on va faire un bon nettoyage. Et j'ai remarqué que les barrettes de RAM étaient mal installées. Ça fait 3 ans que mon client ne profitait pas du Dual Channel. C'est dommage, je commence par retirer la carte graphique. Je retire les barrettes de RAM, donc des belles HyperX Fury, donc c'est pas mal. Donc mon client a acheté une nouvelle carte mère et un nouveau processeur. Et il a fait appel à mes services pour l'installation, vu que ça s'était un peu mal passé la dernière fois qu'il a touché à ce PC. Donc je vais débrancher la carte mère, puis je vais la dévisser du boîtier. Ensuite, je vais retirer le support du ventirad Be Quiet Pure Rock 2 pour l'installer sur la nouvelle carte mère. Pareil, je retire l'eoShield du boîtier. Donc voici l'ancienne carte mère, dans un sale état. Donc il y a pas mal de trous sur le socket qui sont bien abîmés. Donc on voit bien aussi autour un gros manque de nettoyage. Je retire aussi la plaque à l'arrière et je commence à voir qu'il y a pas mal de poussière. Et oui, effectivement, je vais devoir faire un bon nettoyage, ça lui fera du bien. Donc je retire les filtres qui, à mon avis, n'ont jamais été nettoyés. Donc je vais retirer aussi la façade à l'avant car il y a un gros filtre pour l'entrée d'air. Et mon client m'a confirmé qu'il ne savait même pas qu'on pouvait enlever cette façade pour nettoyer le filtre. Donc ce filtre est complètement bouché, surtout au niveau du ventilateur. Donc c'est la cata. Donc on va le retirer doucement pour enlever la poussière dehors. Oh là là, le carnage, c'est dégueulasse ce filtre. Donc je passe aussi au filtre de la ligne. Je nettoie aussi la plaque à l'arrière, puis le boîtier et ses ventilateurs. Un avant, un à l'arrière. Et regardez maintenant comment c'est propre. Donc il y avait besoin d'un bon nettoyage. Et une chose aussi que j'avais oublié de préciser, un SCT 2,5 pouces se balader librement dans le boîtier. Donc un classique. Pour faire plus propre, je vais le fixer à un emplacement prévu à cet effet. Donc là, je viens aussi le brancher. Je commence à faire passer les câbles au bon endroit et je finirai le cable management à la fin. Donc j'ai réinstallé le beau filtre tout propre à l'avant. Puis je remets la façade. Donc je remets aussi le filtre de la ligne. Je vais pouvoir commencer enfin le remontage final. Donc je vais déballer cette carte mère Asus Tough Gaming B550 Plus Wi-Fi 2. Donc je vais récupérer l'IWO Sheed, l'antenne Wi-Fi. Ça nous servira plus tard. Donc pour le processeur, il est parti sur un Ryzen 5 5600X. Pour l'installation, il y a un petit triangle en bas pour se repérer sur le socket de la carte mère. Il faut bien soulever le levier avant de l'installer et bien le refermer à frais. Donc je vais retirer le support de base qui est prévu pour le ventirad AMD prise. Et à la place, on va installer le support du ventirad Be Quiet Pure Rock 2 Full Black sans RGB. Donc je commence par mettre en place les quatre entretoises en plastique. Puis je vais venir serrer les deux toiles supports de chaque côté du processeur. Ensuite, un petit coup de pâte thermique Arctic MX2. Donc chacun sa technique. Mais moi, je viens l'étaler en fine couche sur toute la surface avec une carte en plastique. Ensuite, je viens déposer le ventirad directement sur la pâte thermique. Puis il y a cette dernière pièce à installer. Donc il suffit de la visser de chaque côté du ventirad avec deux vis sur les toiles supports. Pour la suite, je vous conseille d'installer les rames avant de mettre le ventilateur sur le ventirad. Alors pour installer le ventilateur, il faut installer une petite accroche de chaque côté et la fixer entre deux toiles du radiateur. Et là, je passe à la deuxième accroche. Puis je branche le ventilateur à la prise CPU fan sur la carte mère. Petit moment satisfaisant. Une étape à ne surtout pas oublier avant d'installer la carte mère dans le boîtier, c'est d'installer l'IoShield sur le boîtier. Ça se clipse par l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre avant la carte mère. Vérifiez bien aussi l'emplacement des entretoises sur le boîtier. Car il faut qu'elles tombent en face des trous sur votre carte mère. Donc on voit aussi souvent écrit sur les boîtiers A ou M. Donc A pour ATX et M pour micro ATX. Donc j'installe la carte délicatement. Puis ensuite, tout simplement, il faut la visser partout où c'est possible là où on a mis les entretoises. Là, je viens brancher son alimentation, puis l'USB 3.0 de la façade. Et là, je branche les SATA du disque dur et du SSD. Donc cette prise, c'est la prise audio du boîtier. Il faut souvent l'installer en bas à gauche sur votre carte mère. Il y a un sens, donc attention, repérez les pins avant de l'installer. Donc les câbles du front panel, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Il suffit de bien suivre la notice. Et oui, le petit truc en papier que vous n'ouvrez jamais. Alors là, je branche un ventilateur du boîtier sur la carte mère. Alors pour installer un cas graphique, d'abord commencez par appuyer sur le loquet de verrouillage sur la carte mère. Puis branchez-la. Et n'oubliez pas de la maintenir serrée au boîtier avec ses deux vis. Là, je branche son alimentation. Ça commence à bien rendre, c'est pas mal, c'est propre. Et la phase finale, le cable management. Bon, j'avoue, ce n'est pas aussi propre que chez les French hardware. Si vous voulez, vous pouvez me juger dans les commentaires. Donc je referme ce PC, enfin. Et voilà le résultat final. Donc il y a très peu de RGB sur le boîtier corsaire de l'époque. Mais en tout cas, le résultat est super propre, beaucoup mieux qu'au début. Alors si vous avez survécu jusqu'à la fin de cette vidéo, likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada